Salut tout le monde c'est Doudingue, soyez les bienvenus de retour sur Manor Lords pour la suite de nos aventures. Regardez c'est notre Rundorf, on a créé un Rundorf, village semi circulaire ici, au bord d'un étang de pêche. On est dans la zone de Nusloe, ici sur la carte, et l'ennemi est juste là en jaune. Nous sommes au printemps, c'est l'année numéro 2, on a une population totale de 27 villageois. On va essayer aujourd'hui de diversifier notre nourriture et de se développer tranquillement, parce que n'oubliez pas que dans Manor Lords, si vous vous développez trop rapidement, vous n'allez pas réussir à répondre aux besoins de vos villageois et vous allez rentrer dans une spirale infernale qui va être compliqué à résoudre. Alors nous avons des terres assez fertiles, je pense qu'on va partir sur des champs, ça nous permettra d'avoir une source de nourriture supplémentaire qui sera le pain, et puis ça nous permettra également d'avoir du lin, du lin qui nous permettra d'avoir une deuxième source de tissu pour nos habitants. Je vais prolonger cette route ici, toujours dans l'idée d'un Rundorf, on fait quelque chose de semi-circulaire, comme ceci. Je vais établir une ferme juste là. Je continue à tracer des routes pour définir le Rundorf à peu près semi-circulaire. Il ne faut pas que ce soit parfait. Voilà, comme ça c'est joli. Je vais faire plusieurs petits champs de petite taille, 0,5 Morgan à peu près, séparés par une route. Comme ça on pourra vraiment gérer nos cultures de manière très précise. Voilà, je continue la route. Voilà, on va les laisser construire la ferme. Et pendant ce temps là, on va également bâtir un comptoir commercial. C'est très important de commencer à faire du commerce. Contoir commercial qu'on va placer évidemment directement en bord de la route royale qui est juste ici. Je le place ici. Il va nous falloir pas mal de famille supplémentaire. Pas mal de main d'oeuvre supplémentaire parce que le fermage, la ferme, ça prend beaucoup de main d'oeuvre. On a une revendication en cours de Goldolf. C'est pas très gênant pour l'instant, on va laisser faire. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est s'attaquer à un camp de brigands. On va rassembler nos miliciens. On va les rallier près du comptoir commercial ici. Alors sur nos champs, on va faire une rotation entre le blé et le lin. Premier champ, on va faire blé la première année, lin la deuxième année, jachère la troisième année. Deuxième champ, on va faire jachère la première année, blé la deuxième année, et lin la troisième année. Et troisième champ, on va faire le lin, jachère, et dernière année le blé. Donc comme ça, on a trois champs identiques, de taille identique, avec la même rotation, mais décalés d'une année. Chaque année, on a un champ jachère, un champ de blé et un champ de lin. On va voir comment ça fonctionne comme ça. On ajustera au fur et à mesure. Voilà nos lanciers arrivent à la frontière. Je ne sais pas si le camp est occupé par des bandits, on va voir ça. Ils auraient déjà sauté dessus normalement, donc peut-être c'est un camp qui a été vidé par l'adversaire. Ok très bien, on a le butin de guerre, on envoie vers notre village le plus proche, évidemment. On va profiter d'être au milieu de la carte ici pour aller sur cet autre camp de brigands ici. Le comptoir commercial est terminé, donc ça va être bien. On va pouvoir commencer à commercer un petit peu. On n'oublie pas qu'on a des pierres en approche dans 312 jours. Il nous faudra une deuxième compagnie de miliciens ou en tout cas augmenter celle-ci. Généralement, la première attaque de brigands, c'est deux voire trois unités. Ok, le camp n'est pas occupé. On prend le butin de guerre, on envoie au village. Je ne vois pas d'autres brigands sur la carte, donc on va rentrer au plus vite. Il ne faut pas de course. Ouh là, il y a la foudre, un incendie s'est déclaré. Mince ! On n'a pas beaucoup de villageois qui sont là, on a un puits qui est très loin. On est en train de perdre l'ascensive ! Ce n'est pas possible ! C'est pour nous rappeler de faire davantage de puits. C'est terrible. La foudre a frappé en avril. Après la pluie d'avril, les orages d'avril. Je vais prolonger cette route ici. Et je vais construire un puits juste là. Nos puits sont vraiment mal placés par rapport à nos habitations. Oh là là, ils n'ont pas eu le temps de venir avec leur petit saut. C'est catastrophique ! Aïe 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 aïe. Bon bah c'est pas grave, on reconstruira. C'est quand même très impressionnant ! C'est quand même... Ouh là ! C'est quand même très, très impressionnant. Les feux de l'enfer ! Et on a des cochons qui brûlent ? Non, du bacon ! Du bacon ! Ça explose et les cochons brûlent ! Ah non, c'est terrible ! Allez mesdames, avec vos petits sauts là ! Nos miliciens qui sont à la traîne là-bas, malgré que j'aurais demandé de sprinter. Ils n'ont plus de jus, ils sont crevés, ils n'arrivent plus à courir. Bon bah on a un tas de gravats, il va falloir reconstruire. Bon maintenant qu'on a de l'argent, alors dans cette sensive ici, je voulais faire une pomme raie. Voilà, on va planter nos premiers pommiers. Et d'ici, voilà, ça va prendre 3 ans à ce qu'ils soient à maturité ces pommiers. Ça nous permettra d'avoir plus de nourriture et de diversifier également la nourriture, donc c'est très important. Comme ça devrait ne pas suffire, je vais construire ici à côté une deuxième sensive, une sensive double, où on mettra également une pomme raie. Bon, nos miliciens épuisés, ils arrivent là ? Allez messieurs, du nerf ! Ils sont crevés, ils sont crevés. Bon, en attendant, on peut s'occuper du comptoir commercial. On va mettre une famille au comptoir commercial. Regardez si on peut commencer à commercer éventuellement. On pourrait exporter quelques planches. C'est pas terrible, hein. Si on les transforme en arc, ce serait mieux quand même d'avoir un atelier d'archerie. On va utiliser cette sensive ici pour faire un atelier de fabricant d'arc. On peut d'abord la passer sensive niveau 2, donc je lance l'upgrade. Voilà, nos braves miliciens sont de retour. Je vais pouvoir dissoudre l'unité. Voilà, ils retournent au travail. Allez messieurs, on a du boulot là. D'ailleurs, je vois que notre entrepôt arrive à ras-bord. Il va falloir l'améliorer. On va l'améliorer en entrepôt spacieux. Donc on va lancer cette amélioration tout de suite. Donc ce qui nous manque le plus actuellement, c'est la variété de nourriture. On n'est qu'à 67%. On a un tout petit peu de viande. Un petit peu de poisson. Le gibier ici dans la forêt n'est pas énorme. C'est pas beaucoup, hein. C'est un gibier normal. On ne produit pas énormément de viande. On a nos cochons là ici qui se sont pris la foudre. Voilà, la sensive niveau 2 est prête. On va faire un atelier de fabricant d'arc. Ça me paraît être le plus judicieux. Voilà, ça commence. Construction en cours. On va vendre quelques arcs pour se faire un petit peu de trésorerie. Je vais prolonger la route ici le long de la pomme raie. Alors l'atelier d'archerie, comment ça fonctionne ? On a maintenant l'arbalète, ce qui est possible. Il faut deux pièces de fer et des planches. Donc ce n'est pas possible, on n'a pas de fer. On va partir sur les arcs. Et on va lancer la production d'arc. Je vais avoir besoin de quelques familles supplémentaires. Donc on va construire quelques sensives. Mais alors attention, pas trop parce que sinon, après, les besoins vont augmenter et on ne va jamais s'en sortir. Alors ici, cette sensive est terminée. On va rajouter un espace de vie supplémentaire. Je vais faire une petite route ici pour délimiter la zone. On va se faire quatre sensives dans cette zone. Voilà, c'est parti. Donc si je veux vendre des arcs de guerre au comptoir commercial, il faut malheureusement que j'ouvre une route commerciale. Ça nous coûte beaucoup d'argent. 50 pièces d'or. Je ne connais pas les prix par avance. Mais c'est quelque chose qu'on va faire parce que le bois est entre guillemets presque infini. On peut faire des planches facilement. On peut faire des arcs facilement. Ça peut nous faire une bonne base de commerce. Donc j'achète la route commerciale pour 50. Et donc on va les vendre cinq pièces d'or. D'accord, très bien. Je choisis d'exporter les arcs. Et voilà, à nous le commerce. Donc ici, on a du blé qui est en train de croître dans le premier champ. Le second champ est en jachère pour cette année. Le troisième champ est encore en train d'être labouré. Il me faudrait une famille supplémentaire mais je manque un petit peu de main d'oeuvre pour l'instant. Ici, cette sensive niveau 2 va accueillir une pomme raie également. Donc on aura deux vergers côte à côte ici. Une nouvelle famille s'est établie. C'est bien. On va reprendre la coupe du bois au camp de bûcheron. Notre consommation de bois augmente fortement. On fabrique beaucoup d'arcs. Alors à la scierie, on va mettre une réserve de bois de 25. Ça veut dire que si on tombe en dessous de 25 de bois dans notre village, on arrêtera de faire des planches. Et pour l'atelier d'archerie, on va faire la même chose. On va mettre une réserve de planches. On va dire que notre réserve de planches, ce sera 10. Si on a moins de 10 planches ou 10 planches dans notre village, on arrêtera de fabriquer des arcs. Ça permet d'éviter comme ça. Vous avez cette option maintenant sur tous les bâtiments. C'est très pratique pour vraiment optimiser dans le détail les choses. Par exemple, en ce moment, on n'a que 5 planches. Donc l'atelier d'archerie s'arrête de fonctionner tant qu'on n'a pas 10 planches. 11 planches. On a vraiment un gros stock de poissons. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut envisager de vendre. Ça se vend 3 pièces d'or. C'est pas mal. Donc je vais juste lancer le commerce comme ça. Exportation sans ouvrir de route commerciale pour autant. Donc les marchands itinérants viendront acheter le poisson à l'occasion. Donc on a des sensifs qui sont terminés, mais on n'a pas encore de population, pas encore de villageois qui se sont installés. On a une bonne popularité, 88%. Je pense que c'est le moment de faire d'autres constructions et d'anticiper un petit peu l'avenir. On va récolter du blé, on va récolter du lin normalement en septembre. On est en juillet. On peut voir déjà le blé qui pousse ici. Le blé nous donnera du grain. Il sera transformé en grain à la ferme. Ce grain, il faudra un moulin pour le transformer en farine. Parce qu'on va établir tout ça le long de la route ici. Je vais faire une petite route qui passe derrière la ferme. Comme ceci. Je viens de demander au bûcheron d'abattre les arbres qui sont là. Il va falloir bien dégager la zone pour que le moulin fonctionne bien. On va le placer ici à proximité de la ferme. Ce qu'on va faire également, on va placer un grenier dédié pour récupérer le grain, la farine et le lin. Tout va rester dans cette zone ici. On peut voir ici dans la partie commerce, maintenant on a le détail qu'on a fait des exportations. On a exporté des arcs. Quatre arcs qui nous ont rapporté 20 pièces. On n'a pas encore rentabilisé l'achat de la route commerciale qui est coûté 50. Mais d'ici peu ce sera fait. On peut voir au comptoir commercial qu'on a un arc et 10 poissons qui sont disponibles à la vente. Je ne sais pas combien de poissons je dois garder en surplus souhaité. Je pense qu'une trentaine ça doit suffire avec la taille de notre village actuel. Je pense qu'étant donné qu'on pêche énormément, je vais établir une route commerciale pour le poisson en fait. Parce que c'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Mais on a une telle production, même en hiver, qu'on peut vraiment se permettre de vendre le poisson à foison. Je vais établir la route commerciale pour 60. Ça nous coûte pour l'instant mais c'est un investissement, ce sera rentabilisé plus tard. Parce qu'en fait maintenant on va avoir ici un commerçant dédié. On va venir avec un chariot pour acheter de plus grandes quantités de poissons. Bon je manque de pierre, il va falloir faire une petite carrière de pierre ici. On va essayer de la faire mais pas sur les cailloux qui sont là. Voilà, je vais la placer là. On va faire une petite route dédiée qui va passer à travers les bois et rejoindre notre réseau routier ici. On a un camp de brigands ici dans la région adjacente à Imenrut. On va aller se les faire. Alors le blé n'a pas assez poussé, j'ai planté trop tardivement. Je ne suis pas un très bon fermier. Pour ceux qui ont suivi les précédents let's play sur la chaîne, je suis plutôt un spécialiste du commerce d'habitude. Mais cette fois-ci je me force à ne pas aller trop dans cette voie là. On a un terrain assez fertile, il faut en profiter. Et c'est assez rare jusqu'à présent dans tous mes autres let's play sur Manor Lords. La région de départ n'était pas du tout fertile. Notre seul problème actuel c'est le manque de variété de nourriture. Mais avec nos deux sensibles ici... Oh là j'entends du combat, que se passe-t-il ? Et oui, ça y est, ils sont sur nous. Je n'étais pas prêt. On va se mettre en défense de la position pendant un bref moment. Et la technique, ensuite quand on est 18 contre 18 comme ça avec des lanciers en début de partie, c'est de faire en avant. Et là normalement, on voit le chiffre qui diminue. Alors je crois qu'ils ont rajouté des nouvelles animations de combat. Je vais observer un petit peu ça. J'ai du mal à voir. En tout cas, le push forward, ça marche bien. Le en avant, ça marche bien, voilà. On n'a perdu aucun homme. Et nous avons booté les brigands de cette zone. On va pouvoir aller sur leur camp. Voilà, et on récupère évidemment le butin. Cette fois-ci, je vais le mettre dans ma trésorerie. Il faut être malin. Et pourquoi je pense que je suis malin sur ce coup-là ? C'est parce que dans 161 jours, on a des pierres qui sont en approche. Je pense que j'aurais besoin d'une petite compagnie de mercenaires en renfort pour être sûr de les repousser facilement. Voilà, je dissous l'unité. Ils vont retourner au travail, c'est une bonne chose. La carrière de pierre est terminée. On va pouvoir affecter une famille sur place. On va miner du caillou. Et oui, on n'a plus de pierre. Il nous faut de la pierre. Il nous faudra de la pierre également pour améliorer cette église en bois, en église en pierre. Et puis, il nous faudra également des tuiles. Donc, on va préparer ça. Et pour les tuiles, on va les faire nous-mêmes. On a un petit gisement d'argile ici qui sera pratique. Au moins pour ça. Il ne nous servira pas à grand-chose d'autre parce qu'il est petit. Seulement 144 morceaux d'argile à l'intérieur. Mais ça suffira pour ce qu'on a besoin. Au moins l'église. Je place ici. Voilà la carrière sur le gisement d'argile. On va faire une petite route qui serpente. Comme à notre habitude. Voilà, on passe au travers des arbres. C'est mignon comme ça. C'est plus joli. Ce n'est pas optimisé. Mais j'aime bien. Voilà. C'est naturel, c'est organique. On peut voir au niveau du commerce qu'on a commencé à vendre du poisson. On a vendu 30 poissons. Euh non, on a vendu 10 poissons pour 30 pièces. Pardon. C'est très bien. On n'a toujours pas encore remboursé la route commerciale. Mais ça ne saurait tarder. Il nous avait coûté 60 de mémoire. On a... On a... On stocke au comptoir commercial du poisson et des arcs de guerre. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un cheval dans ce comptoir commercial. On n'a pas de place en étable. Eh bien, dans ce cas, pas de problème. On va faire un petit poteau d'attache juste ici, dans la pente. On va commander un cheval. Bon, j'ai loupé mes récoltes. Évidemment, j'aurais dû faire... J'aurais dû forcer une récolte précoce. Et tant pis, c'est la première année. Je ne suis pas un spécialiste de la ferme. Je l'ai déjà dit. Je le redis. En tout cas, ici, sur la chaîne, on aime bien construire plein de choses et jouer à des city builders, des colony builders. Donc, si vous êtes nouveaux, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et on commence à avoir de la pierre. La mine à ciel ouvert vient d'être terminée. On va y affecter une famille. Tout de suite, on va commencer à récolter de l'argile. Ce qui nous manque, c'est une variété de nourriture, évidemment. Je n'ai toujours pas encore reçu de légumes. On est en octobre. Je ne comprends pas très bien. Après, je suis sur une version test du jeu. C'est le tout dernier patch. Peut-être qu'on a un problème avec les légumes encore une fois. Comme ça, c'était déjà produit par le passé. Je ne sais pas. En tout cas, ils sont là. Ils sont beaux. Il faudrait les récolter avant l'hiver. Ce serait bien. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la saison de récolte de ces légumes. Dites-moi également en commentaire si vous, de votre côté, si vous jouez à Manor Lords, quelles sont les nourritures qui fonctionnent bien pour vous ? Est-ce que vous êtes plutôt partis sur des potagers ? Sur des pommerés ? Comment vous fonctionnez pour vos villages ? Qu'est-ce qui marche actuellement avec le même patch que moi ? Je vous rappelle, on est en train de jouer sur le 0.7995. Je vais construire un petit grenier juste ici. Il sera uniquement paramétré pour gérer tout ce qui provient des fermes et du moulin. Et en parlant de moulin, justement, écoutez, on va placer le moulin derrière la ferme, ici. Qui a cité 95%, 97, 98, 99. C'est parce qu'il y a encore quelques arbres à proximité, c'est pour ça. Là, je suis à 99. Efficacité 100%. Je le place à la main, j'ai décoché Snap to Road pour qu'il arrête de se coller automatiquement à la route. Ah, mais j'ai des bûches de bois qui me gênent, là. Mince ! Qu'est-ce que font les bûcherons ? J'ai pas assez de bœufs. C'est un vrai problème. D'ailleurs, ça me fait penser. On était en train de construire un poteau d'attache, ici. Le poteau d'attache est construit, on va pouvoir aller ici au comptoir commercial et commander un cheval pour notre comptoir commercial. Ça va aider à fluidifier le commerce. Ça y est, on a vendu plein d'arcs. Donc, on a rentabilisé la route commerciale pour les arcs. On a la liste des transactions en bas de l'écran. On voit que le 11 octobre, on a un commerçant étranger qui a acheté 21 arcs de guerre pour 105 pièces. Une fois, un deuxième bœuf, je vais améliorer en petite étable ce poteau d'attache. Les bœufs sont très importants dans Manor Lords. C'est eux qui déplacent les rondins de bois. Les rondins de bois que vont préparer les bûcherons qui coupent les arbres. C'est les rondins de bois qui vont ensuite avoir besoin d'être transportés sur tous vos lieux de construction. Donc, c'est vraiment très important d'en avoir à foison. C'est important également d'y assigner au moins une famille pour guider les bœufs en permanence. Vous avez toujours un bœuf qui est sur les routes en train d'aller chercher des rondins de bois ou de transporter des rondins de bois pour faire des constructions. Regardez. Ici, voilà. On récupère un rondin. Merci le bœuf. Ok, on a pas mal de pierres. On commence à avoir de l'argile. Il va nous falloir un petit four à tuiles pour cuire cette argile et en faire des tuiles. On ne va pas l'utiliser beaucoup ce bâtiment. Mais l'argile est stockée dans cet entrepôt qui est là. Non, l'argile est à la mine. L'argile est encore à la mine. Dans ce cas-là, peut-être que si je place mon four juste à côté de la mine, ça peut être pas mal. Vous voyez les bœufs, ils ont la priorité d'apporter sur les nouvelles constructions donc ils ne ramassent pas ce qu'il y a ici. C'est pour ça que vous avez également la possibilité au camp de bûcheron dans l'onglet bétail d'affecter en permanence une bête au camp de bûcheron. Je vais faire. Voilà, on a Conrad le bœuf qui va uniquement s'occuper en priorité maintenant de récolter les rondins de bois préparés par les bûcherons. Si vous ne faites pas ça, en fait, les bœufs vont d'abord prioriser le transport de rondins pour les constructions. Si vous avez beaucoup de bûcherons comme ça qui ont bien travaillé et qui ont fait plein de rondins comme vous pouvez voir ici, ils ne vont jamais être ramassés. Ce n'est pas assez rapidement parce que ce sera leur dernière tâche dans leur liste de tâches. Voilà, on a vendu suffisamment de poissons pour rentabiliser notre route de poissons également, c'est très bien. On a un commerce qui tourne bien. Ça vaudrait presque le coup de mettre une deuxième famille à l'étang de pêche, à la cabane de pêcheurs. C'est juste qu'on manque un petit peu de famille pour l'instant et on manque surtout de variétés de nourriture. Il y a uniquement de la viande et du poisson. Il n'y a toujours pas eu de légumes. On est en novembre, ça m'inquiète. Je vais commander un autre bœuf pour qu'on puisse davantage avancer sur nos constructions quand on a par exemple ici comme assez éloigné notre four à tuiles où ces rondins à ramasser. Beaucoup de travail. On a actuellement quatre places en étable avec trois bœufs et un cheval pour le comptoir commercial. Voir les bœufs qui travaillent ici, qui ramassent les rondins, c'est une bonne chose. Il y avait besoin. Je vais donc pouvoir placer mon moulin. Voilà, 100% d'efficacité ici. Il y a encore un rondin qui gêne. C'est le petit rondin qui est juste là. Mince. Ce n'est pas exactement comme je veux que ce rondin soit ramassé. que font les bœufs. Bon, ça ramasse, ça ramasse du rondin. Ça y est, je crois qu'il a été ramassé. Non, il y a encore un truc qui gêne. Ce n'est pas grave, je le place là. Il n'est pas à un millimètre près. Le four à tuiles est prêt, on y affecte une famille. On va pouvoir faire notre tuile pour l'église, la future église en pierre. Donc voilà, notre grenier dédié aux fermes est construit. On va aller dans l'onglet avancé ici et on va régler les choses. Donc on va garder l'orge, le blé, le seigle, tout ce qui est céréales évidemment. On va décocher la nourriture. En matériaux d'artisanat, on va garder, c'est ce qu'on veut, le grain, la farine, l'éventuel malte, je ne sais pas. Pour l'instant, je vais le décocher. La bière aussi. Voilà. Pour l'instant, je n'affecte pas de famille, on attendra les premières récoltes pour ça. Le grain ira dans ce grenier. Du grenier, quand on aura mis une famille, on emmènera le grain au moulin qui est ici. Il est magnifique. La neige. On mettra une famille au moulin pour moudre le grain en farine. La farine retournera ici. Je pense que peut-être peut-être que le four, on le mettra entre le moulin et le grenier central qui est près de la place du marché qui est là. Ou bien on en profitera pour créer un second marché, un petit marché ici. Derrière, les sensifs qui sont là puisque de toute façon, on va faire d'autres sensifs sans doute ici, sans doute également à côté du moulin. On verra. On verra en temps voulu. On a pas mal d'argent. Dans cette sensive ici de niveau 1, je vais étendre les espaces de vie. Je vais profiter de l'hiver pour faire quelques travaux. Je vais améliorer cette sensive avec la pomme raie en sensive niveau 2. Même chose pour celle d'à côté. Il y a des besoins non satisfaits. C'est quoi les besoins non satisfaits ? Il manque un deuxième type de nourriture sur l'étale de marché. C'est encore notre problème actuel, c'est la variété de nourriture. J'espère qu'on pourra bientôt faire du pain. Et puis ces légumes m'inquiètent quand même. J'en ai pas vu un seul pour l'instant. Il va falloir régler le problème des armes. On va avoir un problème d'armes. C'est sûr que je peux faire une compagnie d'archers éventuellement. Ça devrait suffire. Et puis on pourra également recruter des mercenaires évidemment. puisque dans 45 jours on va se faire attaquer. Il faut être vigilant par rapport à ça. Et je dis que je vais avoir un problème d'armes parce que dans cette région j'ai un petit gisement de fer qui est pas très très important. 176 de fer. On peut pas importer le fer, c'est trop cher. Acheter des armes c'est pareil, il faut ouvrir une route commerciale pour chaque arme qu'on veut acheter. Donc c'est pas une région idéale pour ça. Il faudra de toute façon à terme qu'on allait prendre une région adjacente. Qu'est-ce qu'on a comme région adjacente ? On a Imenrut avec un argile et des animaux sauvages qui sont ressources abondantes. Pour autant il n'y a pas de fer. En fait il n'y a pas de fer en ressources abondantes sur cette carte. Il y en a un peu plus dans les régions adjacentes. 223, 212 alors que nous on n'en a que 176. je peux quand même prendre du fer me faire les armes pour moi. Pour ma milice ça devrait suffire. On va envisager quand même de le faire. Le gisement de fer est très loin c'est gênant. Je pense qu'on va peut-être arrêter la production de tuiles. On a 10 à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'on peut améliorer notre église en bois. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va l'améliorer en petite église en pierre. Profiter de l'hiver pour améliorer l'église. Je vais mettre en pause le four à tuiles. Pour l'instant on n'a pas besoin de tuiles supplémentaires. Et ce banc de poissons est juste incroyable. Ressources abondantes 1430 maximum. Il est à 1215 actuellement. J'ai mis une deuxième famille de pêcheurs. Et pour autant ça ne baisse pas. Ça ne baisse pas. Et en termes de commerce ça nous a déjà rapporté 162 moins les 60 de la route commerciale. C'est vraiment intéressant. J'avais oublié. Il ne suffit pas d'acheter le cheval au comptoir commercial. Il faut également aller dans l'onglet bétail et cliquer sur affecter pour que le cheval soit affecté au comptoir commercial. N'oubliez pas de faire ça c'est important. Vous pouvez en mettre jusqu'à deux. Il manque de place en étable. Donc je vais améliorer ce poteau d'attache. On va souffrir un deuxième cheval parce qu'on est des fous du commerce. J'essaye de me retenir. Je vais partir sur le fermage mais ça me titille quand même. Ça me titille. Voilà. Cette sensive ici a eu un logement supplémentaire. on va y installer une chèvrerie. On y mettra les cochons comme dans la sensive d'à côté. Je vous rappelle les cochons c'est vraiment la nouveauté de ce dernier patch en test actuellement. Ils ont des noms. Regardez. Anna. Caterina. Ils se sont détruits. Les brigands sont en approche dans 16 jours. Regardez ce qu'on peut avoir comme mercenaires. On a des prix raisonnables. À Nusloe on peut avoir des brigands pour 30. C'est pas mal. C'est la bonne région. Les autres sont à Escheno et à Hofstetten. N'oubliez pas c'est important de regarder ça. Escheno c'est trop loin. Escheno c'est trop loin aussi. Hofstetten et Escheno c'est vraiment trop loin les deux. Donc il n'y a pas photo à payer en début de chaque mois. Faisons pas de bêtises. On est en février. Il reste 15 jours. On va surveiller ça comme le lait sur le feu. Voilà on va pouvoir choisir les cochons pour la sensif de cochon pour 20 pièces d'or. Voilà on a maintenant des cochons à côté. On a Els et le deuxième il est où ? Il y en a qu'un ? Il y en a deux d'habitude. Je dis d'habitude c'est la deuxième fois que je le fais seulement mais Catherine elle est sortie de son enclos ici. Bon ils arrivent dans 10 jours les brigands. On va tout de suite prendre nos mercenaires les brigands avides qui arrivent à Nusloë. C'est un grand groupe composé de diables enragés menés par le plus gros et le plus fort d'entre eux tout simplement. C'est des bourrins c'est des brigands ils sont pas très forts. Ils ont une très faible attaque mais ils nous serviront de chair à canon. Donc on signe le contrat au début de chaque mois on paiera 30 si on les conserve avec nous. Voilà ils sont ici on va les rapprocher de notre village. Un camp de bandits a été repéré c'est pas le moment. Et puis c'est très loin c'est surtout pas le moment d'y aller. Ok on est à une journée de l'attaque des brigands on va sortir les miliciens. Je vais les mettre avec nos mercenaires ici. Alors ils sont là les brigands ce sera deux groupes de 18 brigands donc ça va largement aller mais ils sont à l'autre bout de la carte en plus. On a le temps avant qu'ils arrivent mais on va aller à leur rencontre vous savez pourquoi parce que je veux pas avoir à gérer les cadavres sur ma zone sur mon territoire dans ma région. On va aller dans la région à côté les attendre là-bas. Voilà c'est parti. En route les troupes et l'île de Bolt van Berenut continue de prendre des régions sur la carte il va falloir qu'on fasse quelque chose avec ça aussi. Il va falloir passer notre village au niveau supérieur. Je vais avoir besoin de quelques habitants supplémentaires. Je vais donc construire des sensives. Je vais faire une sensive double ici avec un troisième verger. J'ai vraiment envie de rentabiliser ce point que j'ai dépensé dans les vergers. Nos troupes sont là on va les aligner les préparer. Brigands ennemis on les voit plus ils doivent être dans la forêt. Un petit peu invisible quand ils sont dans les bois. Mais astuce je me suis mis dans une plaine dégagée donc forcément on va les voir sortir du bois. Je sais pas où sont les brigands est-ce qu'ils auraient pas croisé la route de l'armée ennemie en fait ? Mais si regardez ici un tas de cadavres. Oh bah en fait voilà l'attaque de l'attaque des brigands elle a été elle a été annihilée par par notre ennemi le baron Ildebold de Von Berenut. Bon c'est une bonne chose. Je vais me débarrasser de ces mercenaires qui nous ont coûté deux mois de salaire. Et je vais dissoudre nos unités pour que nos hommes retournent au travail. C'est une très bonne nouvelle. Bon bah vous aurez pas vu de bataille mais c'est pas grave il y en aura d'autres. C'est plus féroce. Regardez ce qui se passe dans nos champs. On a le blé qui est bien levé et on a les fleurs de lin qui sont là. Magnifique bleu. Même sous la pluie c'est magnifique. J'adore. Bon le champ de blé il a pas été complètement complètement semé seulement 78%. C'est pour ça qu'il y a un trou qu'on fera mieux à la saison prochaine en mettant une famille supplémentaire. Je n'ai toujours pas de légumes c'est incroyable. Je vais améliorer cette sensive au niveau 2. Ça va nous faire passer de village moyen à grand village. Et après ça on pourra envisager la construction d'un manoir. Le commerce est florissant. Alors j'ai acheté un tout petit peu de viande je vous l'ai pas montré. Vous pouvez le voir ici. C'était justement parce que cette sensive manquait en fait dans ses besoins. Bon on le voit plus elle est en construction. Elle manquait dans ses besoins d'une deuxième source de nourriture ici. Parce que j'avais pas assez de viande. Effectivement j'arrive pas à avoir assez de viande avec ces animaux sauvages dans la forêt et ma cabane de chasseurs. Ils sont pas juste pas assez nombreux en fait. Il faut vraiment plus de nourriture diversifiée. Le poisson c'est bien mais la viande j'en ai pas suffisamment pour la taille actuelle de mon village qui est quand même relativement modeste encore. Il faut vraiment que ça change. Heureusement cette année normalement on aura du blé mais en avril le blé on a une croissance de 32% et le lin qui a été semé en avance 53% déjà. Oh des légumes ! 2, 1, 0 vous avez vu ? Ils viennent de disparaître. Ils sont où ? Au grenier ? Non. Au marché ? Oh on a 7 légumes au marché. On a 7 légumes au marché. Ça y est on a nos premiers légumes. Ah oui ils sont en train de récolter regardez. Ils récoltent en avril. D'accord. Bon bah on aura appris quelque chose aujourd'hui. Récolte des légumes c'est en avril. Vous voyez il est stock temporairement dans l'ascensive. Donc si vous faites des potagers trop longs en longueur regardez comment ça se passe. Ils partent de l'ascensive ils vont chercher le légume avec leur petit panier ils retournent à l'ascensive le déposer ils retournent chercher un légume etc. Donc là j'ai fait en longueur mais l'idéal c'est quand même de faire une espèce de carré que ce chemin de l'ascensive aux légumes les plus éloignés soit pas trop trop long parce qu'ils font énormément d'aller-retour. Ce qui est bien également c'est d'avoir des familles qui sont infectées à des tâches en dehors de leur jardin qui leur prennent pas trop de temps en permanence. Par exemple s'ils sont infectés en permanence à un bœuf qui passe son temps à transporter des rondins ils n'ont donc jamais le temps de s'occuper du potager alors que si par exemple je l'ai fait mais je ne l'ai pas enregistré juste avant je réaffecte une famille par exemple mon four à tuiles qui en plus est désactivé il faut dire cette famille là elle a que ça à faire de ramasser des légumes c'est pour ça que c'est bien ramasser celle d'à côté ce n'est pas encore le cas ce sont des fermiers ils sont actuellement occupés ben non même pas ils ne sont pas occupés ils sont en train de récupérer du combustible je ne sais pas pourquoi ils ne récoltent pas peut-être qu'ils ont semé plus tard en tout cas c'est une bonne nouvelle nous avons des légumes donc si on va voir le marché variété de nourriture 100% maintenant ce qui nous manque c'est une petite variété de vêtements mais regardez on a notre lin qui est là donc ce qu'on peut faire pour anticiper on peut aller dans industrie et fabriquer construire un atelier de tissage qui permettra de transformer le lin pour produire de la toile je vais le mettre juste derrière le grenier qui est là ça sera juste à côté parce que c'est le grenier on va stocker le lin d'ailleurs le grenier principal ici le premier je vais le modifier et je vais retirer pour l'instant toutes les céréales tous les matériaux d'artisanat le grain la farine le malt voilà qui seront uniquement dans ce grenier ici on a la sensible niveau 1 qui est construite ici on va améliorer étendre les espaces de vie faire une deuxième habitation sur place on va pouvoir envisager la construction du manoir je pense qu'on va le placer ici à côté de l'étang ce sera très joli voilà je construis une route il nous faut 5 rondins de bois 20 planches et 15 pierres et on a tout ça on va évidemment y mettre une tour de guet pour pouvoir augmenter la taille de notre retenue les soldats de la retenue très important voilà je la colle à côté je dessine une petite route jolie comme ça et puis on va partir là dessus pour l'instant et voilà c'est parti pour la construction je vais dire de faire quand même priorité faible j'ai pas d'urgence à le faire tout de suite tout de suite je préfère avoir la priorité sur mes autres constructions comme cette sensif de niveau 1 il va falloir que je mette aussi des familles supplémentaires à la ferme pour récolter il faut que je fasse attention à ça de toute façon c'est un peu faible sur le blé on est en mai c'est à 41% il reste 4 mois à peine sur le lin on est mieux on est à 62% bah écoutez on a bien avancé aujourd'hui je suis content de ce qu'on a réalisé on a un manoir qui est en cours de construction on a un bon commerce qui est suffisamment développé pour gagner de la richesse régionale on a fait une ferme avec plusieurs champs qui commencent à fonctionner également on a commencé à préparer l'avenir proche avec notre moulin etc c'est pas mal du tout je vous propose de nous retrouver lors d'un prochain épisode n'hésitez pas à liker et à commenter ça aide beaucoup la chaîne je vous remercie de vous abonner également comme ça vous serez tenu au courant des prochains épisodes si c'est pas déjà le cas abonnez-vous et puis comme d'habitude je vous dis portez-vous bien jouez bien et à très bientôt ciao ciao abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous